Cette vidéo est une vidéo en hommage à M. Pierre Désiré Allaire. C'est celui que j'ai découvert à mes débuts de journaliste, de grand passionné de cheval de course, puisque j'ai commencé à m'intéresser aux courses dans les années 77 avec la période Bénino II. Je me rappelle que j'avais eu un flash quand j'avais entendu Léon Zitrone au journal de la première chaîne nous commenter le soir à 20h la victoire de Bénino II qui rentrait dernier dans la dernière ligne droite et le rouleau compresseur venait gagner. Cela m'avait impressionné. Et dans ces années-là, c'était les années de gloire de Pierre Désiré Allaire qui va culminer avec grand prix en 1978 en gagnant le prix d'Amérique et avec le cheval que j'adorais qui est Fakir Dubivier, qui a été l'un de mes premiers coups de cœur, Fakir Dubivier, qui était un monstre sacré, qui était un cheval magnifique, avec une tête très spéciale, avec une façon de trotter d'une élégance extraordinaire. Une de mes, c'est une de mes que Pierre Désiré Allaire va découvrir Toscan et qu'il est haut. Fakir Dubivier, donc j'y reviens aussi parce que c'est un cheval qui a marqué. Et c'est lui, Pierre Désiré Allaire, qui va donner sa chance à Jean-Pierre Dubois à ses tout débuts, là où il était dans la galère et qui c'est qui l'aide ? C'est Pierre Désiré Allaire. Alors, j'ai exprimé le besoin de faire cette vidéo parce que j'ai vu la nécrologie un petit peu de partout de Pierre Désiré Allaire, on l'encense, et moi quand j'étais dans les années, fin des années 70, j'ai connu, j'ai débuté ma carrière de journaliste avec un autre visage de Pierre Désiré Allaire que j'admirais, parce qu'il y avait eu des histoires dans le sud-est de courses truquées, il était tombé dans ce plan-là, il avait même fait de la prison, et le ministère de l'Intérieur à l'époque lui avait interdit de pénétrer sur les champs de course. L'institution des courses lui avait retiré sa licence, et pendant des années, je me souviens d'avoir vu Pierre Désiré Allaire qui était collé au grillage de Vincennes pour voir quand même ses élèves ou ses chevaux associés courir sur le plateau de Gravel. C'était incroyable de voir cet entraîneur maudit qu'on laissait de côté, dans le coin on ne voulait surtout pas le fréquenter, et lui qui était une star à l'époque, parce qu'il entraînait pour Delon, il entraînait pour Mireille D'Arc, il entraînait pour Michel Sardou, il était le matin au boulot et l'après-midi aux courses, il était un manteau de fourrure, il était dans la jet set de l'époque, et ça a été le premier à faire rentrer le monde du showbiz aux courses, après il y a un certain Guilux qui va le faire avec beaucoup de passion aussi, mais le showbiz va commencer à s'intéresser au monde des courses, grâce à Pierre Désiré Allaire. Et de voir qu'aujourd'hui on gomme, on a gommé cet épisode-là, et bien moi je trouve que le côté le plus sympathique de Pierre Désiré Allaire, c'était son courage que malgré l'épreuve, parce que c'était un joueur, c'était un grand joueur, il a joué avec le feu, et bien c'était dans cette période difficile que j'ai commencé ma carrière en voyant un homme courageux, un homme passionné, qui avait payé sa dette à la société, mais qui s'accrochait à sa passion, il vivait du cheval, c'était l'un des plus grands spécialistes du cheval, et toujours il a eu mon admiration, et j'ai même été plus admiratif de Pierre Désiré Allaire, quand il était derrière ses grillages, que quand il était revenu aux courses normalement. Je voudrais m'adresser à son fils et à toute sa famille pour vous présenter de sincères condoléances, parce que vous appartenez à un grand homme, un homme qui a bouleversé le monde du cheval, et notamment cheval français, parce qu'il a été l'un des premiers à croire à un certain Kerjoc, qui a été le grand chef de race du trot français, et moi qui viens d'animer les ventes du Marot à Manicourt, je m'aperçois que toute cette magie de ce qu'on appelait le trotter français a complètement disparu, parce que maintenant tous nos chevaux français sont bourrés, bourrés de sang américain, on les a fragilisés, alors qu'à l'époque de Pierre Désiré Allaire, de Kerjoc, on avait cette race rustique française spécifique qui était née dans la ferme, parce qu'au tout début des courses de trot, imaginez que celui qu'on appelait à l'époque le paysan, le dimanche, il attelait son cheval pour aller sur le champ de course voisin, sur le champ de course, le même cheval courait une, deux ou trois courses, des fois il en a gagné une, des fois deux, des fois les trois, et après avoir couru plusieurs fois sur le champ de course, ce même cheval était réattelé pour ramener le patron ou la patronne à la ferme. C'est ce qui a donné ce côté rustique au cheval français, et malheureusement, à cause de l'effet de mode du sein américain, eh bien on a perdu ce côté rustique, ce terroir français, et aujourd'hui on a de très bons chevaux, ils vont très très vite, mais on les a fragilisés, j'ai eu des chevaux, ils sont tout le temps malades, on a toujours des problèmes de... parce qu'ils sont extrêmement fragiles, et voilà, on a perdu ce qui faisait la magie de la découverte de Pierre Désiré à l'air, d'un cheval extrêmement porteur dans le sang français, un certain Kerjac. Voilà, mes sincères condoléances à toute la famille, mes condoléances à tous ceux qui ont partagé la souffrance de Pierre Désiré à l'air, et j'ai fait partie de ceux qui ont suivi et qui ont souffert de son époque où il était maudit et chassé des hippodromes. Monsieur Pierre Désiré à l'air, vous êtes un grand monsieur, et je vous salue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501